Musique 10-0, voilà le tarif lorsque Vandenheim rencontre les joueuses de l'OL. Comme au match allé, les championnes d'Europe ont été sans pitié pour les Alsaciennes. Pour leur dernier match de la saison à domicile, les Lyon ont une nouvelle fois ravi leur public et portent leur total de but à 116 à une journée de la fin. On avait à coeur de bien terminer la saison au moins à domicile devant nos supporters. On a remarqué 10 buts, c'est une bonne chose, on a produit du jeu. Je pense aussi qu'on a gardé un peu sous la semelle pour la semaine prochaine. On a été sérieux, j'espère que c'est de bon augure pour le match à Juvisy samedi. Toujours invaincue en championnat, les Lyonnaises comptent un point de plus que leur dauphine Juvisy qu'elles rencontreront samedi prochain lors de la dernière journée pour un match au parfum de finale. En cas de victoire ou de match nul, les filles de Patrice Lair seraient sacrées championnes de France pour la sixième fois d'affilée. J'ai la chance de vivre ça, c'est extraordinaire avec mon groupe. J'espère qu'on va encore réussir à gagner une troisième finale, il faut absolument qu'on garde ce titre. On ne va pas se focaliser sur ce match, c'est vrai qu'on a confiance en notre équipe et on ira là-bas confiante et j'espère qu'on gagnera. Les Lyonnaises ne sont donc plus qu'à un match d'un triplé historique. Ligue des champions, Coupe de France et championnat. Rendez-vous samedi prochain à 20h45 sur le terrain de Juvisy pour le dénouement d'une saison déjà exceptionnelle. Pour les garçons, la saison de Ligue 1 est terminée, l'occasion de faire le bilan de cette saison. La quatrième place, la Coupe de France est un avenir sans Ligue des champions. Rémi Garde, qui vient de re-signer pour deux ans avec l'OL, a répondu aux questions de Gaël Berger. Je crois que cette quatrième place venait sanctionner notre irrégularité dans ce championnat. En étant un peu moins irrégulier, on aurait pu prétendre au podium. Cette année, le championnat a fait qu'il y a trois équipes qui ont pris plus de points, ça nous place quatrième. Bon, je crois qu'on n'était pas très loin, elle n'était pas inaccessible cette troisième place. On ne discuterait pas, on le sait, la saison prochaine, la Ligue des champions. Est-ce que ça va être un gros manque, plus sportif, plus au niveau de l'image, en notoriété ? Oui, de tout. On peut aller de l'émotion jusqu'au financier, en passant par le sportif, par l'image. Bien sûr, la Ligue des champions, c'est irremplaçable. Depuis 12 ans, c'était la vie du club. Aujourd'hui, une petite page se tourne. J'en porte une part de responsabilité, je l'assume. Maintenant, je pense que si le club continue de me faire confiance, me propose de continuer pour faire le chemin encore ensemble, c'est qu'on a jugé que je n'étais pas le seul responsable. Si je dois en ressortir une de fierté, c'est la Coupe de France. Parce que c'est un trophée, c'est un trophée important pour le club, pour tous les clubs. Tous les clubs de France courent après. Je pense qu'on n'a pas gagné cette coupe au rabais. Et pour moi, c'est un très bon souvenir. Pour revenir sur Hugo Loris et Litscha, ce sont deux joueurs sur lesquels le président a indiqué qu'il voulait s'appuyer sur le futur. Je ne peux évidemment que cautionner les paroles de mon président là-dessus. Après, on va rentrer dans une période où il va y avoir tellement de choses à raconter qu'il faut être très prudent. Justement, comment l'OL peut revenir au sommet ? Peut-être en excluant certaines compétitions ? Non, on n'exclut pas des compétitions au départ de la saison. Je crois que pour revenir au plus haut, il nous faudra encore une fois un bon état d'esprit collectif, que tout le monde aille dans le même sens. Il nous faudra bien travailler. Et puis après, je pense qu'on sera à nouveau compétitifs. Merci, Rémi. Avant que l'équipe de France de handball féminin ne s'offre le droit de disputer les Jeux Olympiques dans la capitale britannique, la route de sa qualification passait d'abord par celle des Gaules et son palais des sports de Gerland. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contrat a été rempli avec brio, puisqu'avant même le troisième et dernier match du tournoi, les filles d'Olivier Crumbles avaient décroché leur ticket pour Londres, grâce à leur victoire contre la Roumanie et le Japon. On est qualifiés, donc franchement, l'objectif est atteint. C'est magnifique, franchement. Pour moi, si j'ai la chance d'aller aux JO et d'y faire, à 22 ans, c'est très magique. C'est donc gonflé à bloc que nos handballeuses vont disputer leurs quatrièmes Olympiades d'affilée, avec forcément dans un coin de leur tête cette élimination cruelle en quart de finale des JO de Pékin face à la Russie, 32 à 31, après deux prolongations. Aussi à deux mois de la cérémonie d'ouverture, l'objectif est clairement annoncé. Maintenant qu'on est à Londres, on ne veut pas y aller pour faire de la figuration. Clairement, je pense qu'on y va pour ramener une médaille. Vu le mondial qu'on a fait, on n'était pas loin de décrocher cette médaille d'or. On va apprendre de nos erreurs qu'on a fait en finale contre Norvégiennes, on ira la chercher. Selon Brotableau, en concédant une défaite pour leur dernier match face au Monténégro, les Français se terminent deuxième de ce tournoi de qualification et peuvent donc tomber sur un gros morceau lors des phases de poule à Londres, les Norvégiennes qui les avaient dominées en finale des derniers championnats du monde. Déception pour les Lyonnais de l'équipe de France au championnat d'Europe de gymnastique à Montpellier. Victime d'une chute au bar parallèle jeudi soir, le capitaine Yann Kuchera n'a pas pu prendre part à la suite du concours. Le Lyonnais souffre d'une entorse au majeur droit et d'une contusion osseuse à l'index. Il devra donc observer un mois d'arrêt, mais sa participation aux Jeux olympiques n'est pas compromise. Quant à Cyril Tomazon, il termine à la 7e et avant-dernière place de la finale aux Arçons. Le licencié du pôle gymnique de Lyon a tenté un nouveau mouvement en vue des JO, mais un peu à court physiquement, le Lyonnais a manqué sa sortie et donc perdu des points. C'est le Hongrois Christian Berkey, un vaincu depuis 2005, qui remporte le titre sur cet agré. Tomazon, vice-champion d'Europe et vice-champion du monde en 2011, a donc désormais deux mois pour parfaire son enchaînement, qu'il présentera au championnat de France dans 15 jours, la dernière répétition avant Londres 2012. Les parties se jouent beaucoup sur le domaine du tir, il faut arriver à taper des boules. La cinquième étape du Super 16 bouliste se dispute sur les trois jours du long week-end de la Pentecôte. Cette compétition remplace le traditionnel tournoi international, bien connu des Lyonnais, place Belcourt. C'est le rassemblement des 16 meilleures équipes françaises qui ont été classées au dernier championnat de France. Parmi ces 16 équipes, 10 défendent les couleurs de la région Rhône-Alpes, dont 3 de la Cro-Lyon. Les Lyonnais vont tenter de confirmer leur victoire de l'an dernier. La Super 16, l'ambition c'est de le gagner, parce qu'on a été pratiquement premiers toute la saison. On a perdu des points et là on se retrouve actuellement quatrième, parce que c'est quand même intéressant de gagner Belcourt, c'est surtout Belcourt. Le Super 16 joue sa finale ce lundi de Pentecôte, place Belcourt. L'objectif est de se qualifier au championnat de France les 23 et 24 juillet à Vichy. Une marée humaine tout en rose s'est formée dimanche au parc de la Croix-Laval. Plus de 6 000 femmes se sont déplacées pour la troisième édition de Courir pour elle, une journée au profit de la lutte contre la maladie. Il y a 52 000 nouveaux cas de cancer du sein par an. Donc l'idée de Courir pour elle, c'est de mobiliser le grand public et de convaincre les femmes comme quoi l'activité physique reste le meilleur moyen de prévention. Cynthia, Sylvie, Françoise ou Fanny, chaque participante a contribué à la récolte des 50 000 euros qui seront reversés à des associations. Pas la peine d'être une grande sportive pour aider. On essaye d'en motiver de plus en plus et je leur dis un grand message, il faut venir, il ne faut pas avoir de honte de marcher, de courir, de marcher. En fait, il faut courir pour la cause. Le rendez-vous est donné pour 2013, ce sera le 26 mai pour la fête des mères. C'est la fin de cette émission, notez l'adresse mail du club des sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Un petit mot pour tous les gens de l'hôpital de la Croix-Rousse, tous mes collègues qui travaillent justement pour toutes les personnes qui sont malades. Je souhaite aux filles de l'OL un bon match pour la semaine prochaine. Courir pour elle, c'est sur TLM. Vive le sport ! On dédie cette course à Michel et à Olivia. J'aimerais passer un grand coucou à mon copain, à Jocelyne Comte et à Christian Mule et surtout à Laure Angett, à qui je pense très fort. Notre journée, on la dédie à Laure, notre copine qui est malade. On lui souhaite bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada